Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Avec l'occasion du Festival international du tourisme saharien, nous aurons également à la découverte des potentialités et richesses de cette huile AF frontalière. Autour également sur cette réunion organisée par l'Observatoire national de la société civile qui a réuni les jeunes africains autour de la question du terrorisme et de l'extrémisme en Afrique. Gros plan sur les brevets, une opportunité pour valoriser le travail des chercheurs. Haït Karbois nous en dira plus. Nous prenons le point à Raza au moment où les Marocains ne décolèrent pas et dénoncent dans les manifestations la normalisation avec l'antité sioniste et la complicité du Marzane dans les crimes commis à Raza. Nous parlons également de la deuxième mission de médecins algériens arrivée ce week-end à Raza. Elle est composée de sept chirurgiens regroupant différentes spécialités. Le silat tire à sa fin. Les éditeurs proposent en ce dernier jour des prix promotionnels sur les livres et ouvrages. Et en sport, Hamza Dordoré est lue à la tête de la fédération algérienne de lutte et en football suite de la neuvième journée de Ligue 1 avec trois matchs au programme. Le projet de loi de finances 2025 adopté ce matin à l'unanimité par le Conseil de la Nation. Les dispositions de ce texte visent à consolider l'économie nationale et tiennent compte de l'intérêt du citoyen en soutenant notamment le pouvoir d'achat. Dans une allocution, le président du Conseil de la Nation, Salah Goujil, a souligné le contexte dans lequel intervient cette loi qui revêt, dit-il, un caractère politique. On l'écoute, ces propos sont recueillis par Rimbou Khadoum. Ce texte revêt un caractère politique qui coïncide avec le mois de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. Cette loi intervient après l'élection au deuxième mandat du président de la République. Ce texte touche à tous les engagements passés et à venir du président de la République. De cette deuxième étape du point de vue politique et économique donne à l'Algérie la possibilité d'être un leader. Il existe dans ce texte des articles qui ont émané du rapport final de la commission réglementaire et budgétaire qui ne sont pas mentionnés dans la Constitution et que nous allons transmettre à la Cour constitutionnelle. Ces textes constituent le dominateur commun entre les institutions et la Constitution. Le ministre des Finances, Lazis Fayyed, a rappelé à l'occasion dans un point de presse que cette loi reflète un engagement du président de la République, Abdel-Majid Tebboum, à renforcer le développement durable du pays, Rimbou Khadoum. Après l'adoption du projet de loi de finances 2025 par les membres du Sénat, le ministre des Finances, Lazis Fayyed, n'a pas manqué de rappeler que ce texte reflète un engagement clair du président de la République à poursuivre le renforcement du développement durable dans le pays avec un accent particulier sur la réalisation d'objectifs stratégiques en assurant une utilisation optimale des ressources disponibles et explorer de nouvelles sources de financement pour soutenir les projets importants, sans oublier le maintien du caractère social de l'État. Le point en face de ce projet, c'est de permettre de consolider les acquis des cinq dernières années. Les acquis en matière de pouvoir d'achat, en matière de grands équilibres, surtout en termes d'avenir envoyer des messages forts contre les investissements qui sont en fait à la réunion des conditions favorables d'investissement. Ce qui va permettre la création de la richesse et la création des emplois sur lesquels, effectivement, M. le Président de la République a mis l'accent. D'abord, créer 2 millions d'emplois, arriver à un PIB de 400 milliards de dollars, Réunir aussi, donc, investir dans les grands projets qui sont déjà engagés. Plus de 1 400 milliards de dinars pour le développement local et plus de 36 000 milliards de dinars destinés au nouveau projet. En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques, le projet de loi prévoit en 2025 un PIB de plus de 36 000 milliards de dinars. La balance commerciale et la balance des paiements devraient enregistrer respectivement un excédent de 4,83 milliards de dollars et de 1,17 milliards de dollars avec des réserves de change dépassant les 72 milliards de dollars. Le ministre de l'énergie des mines à Tébessa, aujourd'hui, Mohamed Arkab, supervise l'ouverture des ateliers et entrer au projet d'exploitation du phosphate intégré de Tébessa et Oulade Al-Kabrit à Souqaharas. De Tébessa, Bachir Darbassi. Le ministre de l'énergie des mines, Mohamed Arkab, s'est rendu ce matin sur le site du méga-projet de phosphate intégré de Oulade Al-Hadba dans la dairea de Oulade Al-Kabrit à Souqaharas. Retour à présent sur cette rencontre organisée par l'Observatoire national de la société civile avec la jeunesse africaine, une occasion pour aborder les défis et solutions de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme en Afrique, compte rendu Smaïl Mimouni. Une rencontre qui a comme objectif majeur de mettre en exergue le rôle de la société civile et de la jeunesse dans la prévention contre le terrorisme et l'instauration de la paix dans le continent africain. Ali Sahel, président du Réseau pour le dialogue et le bon voisinage algéro-africain, souligne l'importance de la coopération régionale et du rôle de la jeunesse. Nous saisons cette occasion pour saluer le centre de l'Union africaine, de la lutte contre le terrorisme d'intégrer la société civile et les jeunes volontaires, les étudiants, les leaders, dans l'élaboration de sa stratégie de lutte contre le terrorisme, plus la lutte contre le trafic de drogue, ce qui a produit un nouveau phénomène baptisé le lacro-terrorisme dans le Sahel. L'Observatoire national de la société civile algérienne par son président Nordin Benbrahim explique également l'importance de la société civile dans la prévention contre l'extrémisme et la consolidation de la paix en Afrique. Nous, ici, en tant qu'acteurs de la société civile et en tant que différents organismes nationales, gouvernementaux et internationaux, de synchroniser notre travail par rapport à la réalité des populations qui est en train de prendre des challenges nouveaux. Cette opportunité aujourd'hui nécessite l'implication de la société civile. Le président de la République, le Cheikh Lejitboun, a instauré l'Observatoire national de la société civile pour dynamiser ses relations sociétales en partenariat avec le gouvernement au niveau national et international. La rencontre a connu également la présentation des initiatives de coopération policière en Afrique pour renforcer la sécurité et l'importance de l'engagement de la jeunesse africaine dans la paix et la sécurité du siège de la Banque nationale de logement Bebzouar, Smaïmi Mouni, Algéchin 3. L'entreprise génocideur sioniste se poursuit. 43 764 martyrs jusqu'à l'heure. Des raids de l'armée d'occupation sioniste ont été menés cette nuit à Beit El-Hia dans l'honneur de la bande de raza, faisant plusieurs martyrs et des dizaines de blessés. L'Algérie, qui souligne ou qui soutient la cause palestinienne de manière indéfectible, n'hésite pas à afficher sa solidarité avec, entre autres, cette deuxième mission de médecin algérien. Arrivée ce week-end à raza, composée de sept chirurgiens, regroupant différentes spécialités. Cette équipe se trouve en ce moment à l'hôpital Batiste Ali, dans la ville de raza, au nord de l'enclave, pour assister les razaouis. Les détails avec le docteur Faisal, chef de la délégation médicale algérienne qui se trouve à raza, contacté par Karima Hasnaoui. On est arrivé il y a deux jours. On a passé une nuit à l'hôpital Nasser, à Khanounas. Par rapport à notre dernière visite, il y a trois mois, les choses se sont aggravées encore plus. En plus des bombardements, il y a énormément de dégâts, de ruées, de gens qui se sont déplacés vers le centre-ville de Gaza. Ajoutons à cela un embargo sur tout ce qui est médicaments et aliments, y compris la farine. Ce qui fait qu'il y a une carence grave en matière d'eau potable, en matière de nourriture. Ça complique la vie des Gazaouis. On essaiera de faire de notre mieux. Les infrastructures sont minimes actuellement par rapport à la dernière fois quand on était à l'hôpital indonésien, donc qui était plus grand, avec plus de moyens. Et la rue marocaine ne décolère pas. Les Marocains ont battu le pavé hier dans 58 villes du royaume pour dénoncer la normalisation entre le Marzane et l'antité sioniste. Il a affiché un plein soutien aux Palestiniens et aux Liban-Karim Hasnaouis. Au cœur de ces manifestations, une colère, un rejet, un désaveu du gouvernement à Khanouche et du Marzane. Des milliers de Marocains sont sortis contre la poursuite de la normalisation entre le Maroc et l'antité sioniste, responsable du génocide de milliers de Palestiniens à Gaza et dans les territoires occupés. Répondant à l'appel lancé par le comité marocain pour le soutien des causes de la nation, les manifestants sont sortis pour dénoncer aussi l'accostage au port de Tanger du navire transportant les armes de l'armée d'occupation sioniste. Sous le slogan « Ne mettez pas nos ports au service de l'armée d'occupation israélienne », « Ne mettez pas nos ports au service de l'extermination de nos frères de Reza », les Marocains condamnent la complicité du Marzane dans le génocide en cours à Reza et l'agression contre le Liban. Al-Husayma, Nador, Nifa, Tangier, Casablanca, Marrakech, Tangier, Fès, Meknes, Salé et Agadir figurent parmi les villes concernées par ces manifestations et ont débuté devant les mosquées juste après la prière du vendredi. Le message du peuple marocain est clair. Le rejet absolu de la normalisation avec les assassins d'enfants et de femmes, a affirmé le secrétaire général de la commission marocaine de soutien aux causes de la nation Mohamed Riyahi al-Idrissi, appelant le régime marocain à revenir sur de telles démarches qui font de lui un partenaire dans la guerre d'extermination, de tuerie et de famine du peuple palestinien. Rappelons que les marocains tiennent des manifestations quasi quotidiennes pour dénoncer la complicité du Marzane dans le génocide des palestiniens à Reza. Retour chez nous, gros plan sur les brevets, une grande opportunité pour les chercheurs, une manière aussi de valoriser leurs travaux, les protéger et les populariser auprès du grand public. L'option des brevets a évolué depuis quelques années grâce à l'impulsion donnée par les pouvoirs publics à ce domaine. Haït Kerbois nous en dit plus depuis Constantine. Les brevets sont un moyen de visibilité pour les chercheurs, ils valorisent leurs efforts et protègent leurs inventions. Écoutons Naila Bouchetja, enseignante-chercheur à l'INATA, Institut de la nutrition, de l'alimentation et des technologies alimentaires. J'ai trois recherches qui ont été soumises. Une d'entre elles a été faite avec mes étudiants dans le cadre de plusieurs travaux de master. Il s'agit d'un travail à partir de déchets alimentaires. Donc la valorisation des déchets. On extrait des colorants, on a obtenu toute une panoplie de nuances, de couleurs et qu'on peut utiliser. Justement, on a fait les tests au niveau d'une usine à CETIF pour l'usage alimentaire de ces colorants-là. Quoique c'est confidentiel, mais bon, nous, on a valorisé les déchets de la betterave. Le deuxième, alors, c'est un pain diététique à base d'un procédé de transformation de blé pour obtenir un pain qui contienne moins de gluten. L'INATA, l'Institut de la nutrition, de l'alimentation et des technologies alimentaires, est le plus ancien institut de ses spécialités au niveau du continent. Une ruche d'abeilles, d'organisation et d'efforts. Le brevet est l'une de nombreuses satisfactions des chercheurs. Constantine Hayat-Kerbois, Algéchane 3. Autre escale régionale, Soukharas, où le lancement de la campagne La Bourse Maye a débuté. Une série de mesures ont été prises pour assurer cette opération dans de bonnes conditions. Sadar Bouarawi. Avec un léger retard dans son lancement, dû au stress hydrique qui a sévi dans la région de Soukharas, la campagne La Bourse Maye vient d'être relancée cette fin de semaine à partir d'une exploitation agricole située à Mdawroch. L'impératif pour le wali présent à cette cérémonie est de donner à ce secteur tout l'intérêt et toute la dimension qu'il mérite afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire comme il est attendu par les hautes autorités de l'État. Beaucoup de dispositions ont été prises pour qu'on puisse réaliser l'objectif qui a été tracé par le ministère de l'Agriculture. Donc cet objectif, nous avons travaillé dessus pour que tous les intrants soient disponibles. Maintenant en matière de semences, tout est disponible, que ce soit pour le blé dur ou le blé tendre ou l'orge. Nous devons coûte que coûte réaliser cet objectif et nous avons les moyens de le faire. Il y a un objectif qui a été tracé par M. le Président de la République, M. El-Majid Tebboune, c'est l'autosuffisance en matière de production d'orge. Donc le programme a été arrêté, nous sommes en train de le concrétiser. Il faut qu'on le concrétise à 100% parce qu'il y a déjà un contrat de performance entre la DSA et le ministère de l'Agriculture. Chacun doit rendre des comptes sur cet objectif. Il y a un grand programme pour le développement de cette filière céréalière, c'est la réalisation de silos pour le magasinage de ces céréales. Je suis de très près cette opération de la bourse maille. On rappellera enfin que les objectifs tracés pour cette année se chiffrent à 153 000 hectares, dont 105 000 hectares réservés au blé dur, 30 000 hectares au blé tendre et le reste soit 18 000 hectares. Ils seront réservés à l'orge de Sokharas, Sankt-Borawi, pour Réjean-Trois. Quittons l'Est pour l'Ouest et direction Sidi Blaba. Ce l'heure est aux opérations de curage des avaloirs préventifs en prévision. De la saison hivernale, Inès Mohamed. Plusieurs actions de curage et de nettoyage préventif ont été opérées par l'antenne locale de l'Office national d'assainissement de Sidi Blaba au niveau de plus de 6 700 avaloirs à travers la wilayah afin de faire face aux intempéries automnales où tous les moyens humains et matériels surtout étaient déployés à cet effet, nous dit le directeur Adjouj Abdelkrim. Durant le troisième trimestre 2024, Wintouchina a un nombre de 3 194 nombres des interventions à faire de la partie curative. Au filet préventif, 518 interventions à valoir qu'il y a 6 724 à valoir curé durant le troisième trimestre. Ces opérations ont permis aux agents de l'ONAT d'éliminer 700 mètres cubes de déchets non biodégradables qui obstruent les canaux d'évacuation des eaux et provoquent les inondations. Dernière escale régionale Aloued qui abrite le Festival international du tourisme saharien. Le premier responsable du secteur, Murtagli Douche, s'est exprimé en marge du festival sur l'engouement des investisseurs pour lancer des projets touristiques. En marge donc de ce festival, un éducteur a été organisé au profit de la presse nationale et étrangère afin de promouvoir la destination Algérie sur Airzan et notre envoyé spécial sur place Aloued. Fondateur de l'Office local du tourisme de la commune de Gemma, Ali Bey nous présente les attos touristiques de sa région. L'Argoyantar, c'est une étendue dune de sable. C'est une lutte de la population du Fella contre le sable qui veut tout ensevelir. Pour pouvoir garder un lieu de culture, il faut se couvrir, mettre une haie contre le sable. Il y a eu cette idée-là de créer le route. Le route, c'est une clôture de sable autour de la route. Ouetsouf est aussi connu pour ses traditions et son riche patrimoine. matériel et immatériel, préservé jalousement par la population. Chemi est présidente d'une association de femmes à Gemma. La plupart des traditions, il y en a beaucoup. Le tissage, la chèvre, les herbes, le couscous, les plats traditionnels. Et en plus de ça, les mariages traditionnels. La femme guimarienne, elle est spécifique à l'agriculture, spécifique au tissage. Elle loue être pays des fenecs et des roses de sable, facile de plus en plus de touristes. Ses responsables ambitionnent aujourd'hui de développer le tourisme saharien dans la région à travers l'investissement et l'exploitation de ses richesses naturelles. Le SILA, le Salon international du livre d'Alger, tire à sa fin. Les éditeurs proposent dans ce dernier jour des prix promotionnels sur les livres et ouvrages. En attendant, Salim Barahimi s'est intéressé à l'engouement des jeunes et des moins jeunes pour le stand de la bande dessinée. La bande dessinée, sous toutes ses formes, est un art à part entière qui allie la lecture pédagogique mais également ludique. La BD est un excellent vecteur d'apprentissage des langues mais également de transmission de savoir et d'histoire. Sourila Mansour Amirat, responsable des éditions Papyrus, présente plusieurs bandes dessinées sur l'histoire destinées à un lectorat jeune. L'enfant, il préfère acheter la BD que le livre. L'enfant n'a plus le temps comme avant. Autant lui donner une BD et faire passer le message. Autant faire des BD historiques, faire connaître notre histoire à ces générations qui arrivent. Les jeunes visiteurs du SILA que nous avons rencontrés nous ont montré leurs nouvelles acquisitions en BD sous le regard bienveillant mais parfois interrogatif des parents. Je leur ai conseillé d'acheter des petits bouquins en français pour améliorer la langue mais apparemment les petits-enfants s'intéressent beaucoup plus aux bandes dessinées qu'à autre chose. Aujourd'hui c'est le dernier jour du SILA, le meilleur pour faire de bonnes affaires et bénéficier des ristournes et promotion de fin de salon. Des réductions qui varient entre 10 et 80% pour certains ouvrages. Pour en profiter une seule adresse, le Palais des expositions des pains maritimes jusqu'à 22h du SILA, c'est l'Imbraimi Al-Géchain 3. On arrive au sport, Rostomy Yahya Chérif, bonjour. Bonjour Nasserah. Et on entame cette page par l'Assemblée Générale élective de la Fédération Algérienne de Lutte. Hamza Dourdour, réélu à la tête de la Fédération grâce à ses 29 voix récoltées contre 6 pour son adversaire Faudel, série 2 bulletins nuls. C'est le résultat de son premier mandat, estime Hamza Dourdour. Mon mandat était positif sur tous les plans, notamment avec des résultats historiques à commencer par la qualification de 8 athlètes pour les Jeux Olympiques de Tokyo, un record pour la lutte algérienne, puis une médaille en or aux Jeux Méditerranéens d'Oran et enfin, pour la première fois de l'histoire de la lutte algérienne, sur les 8 qualifiés pour les JO de Paris, il y avait deux dames. Et je rappelle qu'il y avait également l'élection du bureau exécutif qui accompagnera Hamza Dourdour pour son nouveau mandat olympique. Football suite aujourd'hui de la 9e journée du championnat de Ligue 1, Rostom. Avec trois rencontres au programme, à 15h, le N.C. Makakara, l'espace de Mostaganem, à 17h, il expliquera Aïs Oshlef et à 8h, à 17h30, l'USM Alger aura l'occasion de revenir au même palier à la première place avec le Mouloudia d'Alger en cas de victoire face à son adversaire du jour, la JSA aura. Merci Rostom, Yahya Chirif, c'est la fin de ce 12-13 week-end. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée, Amine Signi, Ahmed Hadou à la réalisation, Clémou est à la technique, Nesrine à la régie. Merci aussi à Yassine qui était au streaming vidéo. Dans un instant, la métaux avec Soraya Zantan. À partir de 13h, vous retrouverez le débat politique du samedi avec Souilal Ajoui. L'info revient à 14h, premier flash de l'après-midi avec Karima Hastawi. Merci de nous rester fidèles.